Ça a été très chouette de voir qu'on pouvait se voir physiquement et pas forcément sur un écran. Donc merci à la direction du MAJ, merci à Sophie Andrieux et Joseph Hirsch d'organiser cette rencontre. Bienvenue à toutes et à tous et bienvenue Yvan Jablonka. On va parler pendant, disons, une petite heure d'un garçon comme vous et moi, ou bien un garçon parce que j'ai appris tout à l'heure à l'instant que Yvan Jablonka appelait ses livres par exemple un garçon ou bien les grands-parents pour parler d'histoire des grands-parents que je n'ai pas eus. Et j'ai vraiment un très grand plaisir à rencontrer Yvan Jablonka et à parler avec lui parce que c'est un livre qui est sorti en janvier dernier, il me semble, deux ans après « Des hommes justes » qui était sorti aussi au Seuil. Donc je me suis dit au tout départ que c'était évident qu'il y avait un lien entre ces deux-là et bien sûr puisqu'on y parle dans les deux cas de construction de la masculinité. Mais au fur et à mesure de ma lecture, je me suis rendu compte que c'était la suite de tout. C'est-à-dire que c'est la suite de beaucoup de livres d'Yvan Jablonka, que ce soit l'histoire des enfants de l'assistance publique qu'il a fait au tout début de son itinéraire d'historien ou bien que ce soit l'histoire aussi des grands-parents que je n'ai pas eus mais que ce soit aussi l'histoire et une littérature contemporaine qui était sortie en 2014. Alors je voudrais commencer par poser une question très simple, c'est-à-dire sur la construction, l'apparition de ce livre. Tu écris au début de ce livre, ce livre n'aurait pas été possible sans MeToo. Juste pour poser tout de suite le contexte un peu de l'apparition de ce livre, est-ce qu'il est directement lié à ce qui s'est passé depuis plusieurs années sur la question de la parole des femmes et en contrepartie de la non-parole des hommes finalement ou bien c'était un projet bien plus ancien. Bonsoir. Merci à vous, chers amis d'humage, publics fidèles. Merci à Sophie Andrieux et Joseph Hirsch pour leur invitation, pour leur travail formidable. Merci à vous aussi, Pierre Benetti. Merci à mes parents aussi d'être là et de me suivre avec tendresse. J'ai dit en effet que ce livre n'aurait pas été possible sans MeToo. Je voulais dire par là qu'il a été un jalon, que le mouvement a été un jalon important dans ma réflexion parce que cet événement qui est MeToo nous a permis à toutes et à tous de relire, de revoir, de comprendre nos itinéraires de genre. Par exemple, j'ai des femmes qui m'ont dit par exemple que grâce à MeToo, elles avaient pu comprendre que tel ou tel geste qu'elles avaient subi ou tel événement n'était rien d'autre qu'une agression, aucun viol et qu'elles ne se l'étaient pas formulées de cette manière et que grâce à MeToo, elles l'avaient compris et qu'elles avaient mis en quelque sorte des mots sur des gestes ou sur des événements ou sur des traumas. Et on peut dire que c'est la même chose pour les hommes. Non que j'ai été moi-même une victime, mais ça m'a permis de relire mon enfance, mon adolescence, ma jeunesse à la lumière du genre, c'est-à-dire des cultures sexuées qu'une société propose aux garçons ou aux filles. Mais en même temps, c'est une réflexion qui, chez moi, avait déjà commencé depuis plusieurs années en raison d'un certain nombre de faits ou d'atmosphères de mon enfance sur lesquelles on reviendra, si vous le souhaitez. Et puis aussi par certains de mes choix d'historiens, notamment ça faisait plusieurs années que je réfléchissais sur le masculin et notamment à travers mon livre Laetitia, dont le sous-titre est Laetitia ou la fin des hommes. C'était déjà l'amorce d'une réflexion sur le masculin. Et puis ce livre, c'est aussi un retour réflexif sur mon enfance. Et mon enfance, c'est sans doute le point commun de tous mes livres. Au fond, tous mes livres parlent d'enfance, de la mienne, celle des autres aussi, celle de mes parents, celle de beaucoup d'entre nous et puis de moi. Et donc ce livre, d'une certaine manière, est au croisement de tous les livres que j'ai écrits, que ce soit sur le souvenir, l'enfance ou le masculin et la compréhension de ce qui nous arrive. Alors pour présenter ce livre un peu à ceux qui ne l'ont pas lu depuis sa sortie en janvier, il s'agit aussi d'une enquête. Mais pour une fois, l'objet de l'enquête est Yvan Jablonka lui-même, puisque vous parlez de l'enfance, de moments de l'enfance. Il y a des extraits aussi, par exemple, de journaux, de lettres. On assiste aussi à des rencontres avec des amis d'enfance. Comment ça s'est passé ? Est-ce que cette enquête a accompagné l'écriture ? Est-ce qu'il y a eu un temps d'enquête très long et ensuite un temps d'écriture ? Quelle est la temporalité de ce livre-là ? C'est un livre qui a commencé avec mon enfance. Enfin, je ne veux pas dire par là que c'est un livre que j'ai toujours médité. Mais enfin, quand on a l'ambition de faire une socio-histoire de son enfance comme moi ou de sa garçonnité, c'est sûr qu'on doit plonger loin et remonter les décennies. Tous mes livres sont des enquêtes parce que les sciences sociales, l'histoire en particulier, qui est ma discipline de formation, toutes ces activités intellectuelles sont des enquêtes. C'est pour ça que je me sens proche d'autres enquêteurs comme les journalistes, par exemple, ou certains grands reporters. Et un historien, en tout cas, c'est ainsi que je conçois mon métier, un historien, c'est un enquêteur. C'est d'ailleurs le sens du mot « histoire », tel que Hérodote le concevait il y a de ça 25 siècles. Et donc, depuis que je fais de l'histoire, je fais des enquêtes. La différence entre mon livre ou mes derniers livres et les productions académiques les plus classiques, que j'ai faites moi-même, c'est que la forme de l'enquête est assumée dans le deuxième cas. C'est-à-dire que les livres que je fais s'assument comme des enquêtes avec, elles sont menées par un enquêteur qui est moi et c'est la raison pour laquelle je dis souvent « je » dans mes livres. Et là, en plus, non seulement je dis « je », mais encore je me prends moi-même comme objet de mon étude. Alors, dans toute enquête de sciences sociales, il faut des sources. Et ce livre ne repose pas seulement sur mes souvenirs, d'ailleurs même assez peu. En revanche, je me suis fondé sur un certain nombre de témoignages de mes proches, dans ma famille ou auprès de mes amis. Et puis, je me suis fondé sur des archives, des archives qui peuvent être des archives personnelles ou familiales, parfois des objets ou des photos. Bref, des choses qui renvoient à la matérialité ou à la certitude ou la case incertitude de la source écrite. Et c'est pour ça que, dans mon livre, je parle de moi sous la forme d'un nom et je parle aussi de toutes les sources grâce auxquelles j'ai pu précisément mener cette socio-histoire de ma garçonnité. Alors, il y a beaucoup de passages très forts dans ce livre, je tiens à le dire, des phrases d'une simplicité très grande mais qui touche très juste. Et j'ai envie d'en lire ces deux phrases. Dans ma famille, les identités de genre étaient brouillées parce que mon père incarnait une figure de vulnérabilité masculine. Il n'avait plus ses parents. J'étais le fils d'une victime. Les hommes pouvaient souffrir. C'est un passage extrêmement fort où on voit une ligne du livre s'affirmer qui va revenir très régulièrement. Cette conscience-là, cette donnée-là de l'histoire familiale qui rejaillit sur la construction d'un garçon et ensuite d'un homme, est-ce qu'elle était de toute façon présente dès l'adolescence, dès l'enfance ? Ou bien c'est aussi l'écriture qui l'a fait apparaître ? C'est ce livre-là peut-être qui l'a fait apparaître ? Cette conscience de ce lien-là ? Non, je pense que l'écriture ne fait rien apparaître du tout. En tout cas, il y a une enquête qui est ensuite mise en récit et qui est narrée. Mais pour ce qui est de ma construction de genre, c'est une réflexion qui est bien antérieure à l'écriture et à sa mise en intrigue, en quelque sorte. Donc voilà, je me suis interrogé sur ce que j'appelle ma garçonnité. Pour simplifier, on pourrait dire qu'être un garçon, ça relève de deux sources principales. Il y a une source biologique qui apparaîtra évidente à tout le monde. Par exemple, j'ai une pilosité faciale qui fait qu'à partir de l'âge de 14 ans, je me suis rasé plus ou moins régulièrement. Et puis bon, d'autres attributs qui font la différence entre un garçon, une fille, un homme, une femme. Mais le plus important, et sans doute le plus intéressant ici, c'est ce qu'on appelle non pas le sexe, mais le genre, c'est-à-dire une culture sexuée que toute une société produit et propose différentiellement aux garçons et aux filles. Alors en l'occurrence, moi, garçon, on m'a proposé un certain nombre de rôles, de codes, de responsabilités que j'ai généralement embrassés, mais de manière parfois aussi un peu ambiguë, ce qui fait que je peux me dire à la fois garçon et aussi garçon mal à l'aise dans le masculin. Alors pour vous donner un exemple, j'étais complètement un garçon quand je jouais au foot. J'ai passionnément joué au foot pendant plusieurs années de mon enfance et pendant le début de mon adolescence. Je m'habillais comme un garçon. J'ai longtemps eu des culottes courtes. J'ai joué comme beaucoup de garçons de la cour de récréation aux billes. Et en même temps, j'ai l'impression aussi qu'en raison peut-être de ma relation avec mon père, mais aussi d'autres exemples masculins autour de moi. J'ai eu l'impression que je ressentais une espèce de malaise dans la masculinité. Et assez rapidement, en tout cas à l'adolescence, j'ai eu l'impression que je me définissais par des formes ou des traits qui traditionnellement sont associés au féminin. C'est ainsi que j'aimais beaucoup lire, puis écrire. J'ai beaucoup eu d'amis filles ainsi que d'amis garçons, mais j'ai eu aussi beaucoup d'amis filles sans qu'il y ait nécessairement de l'amour entre nous. Et puis j'ai beaucoup valorisé dans ces amitiés les confidences, les aveux, les effusions de cœur. J'ai tenu beaucoup de journaux intimes. Donc ça, ça renvoie traditionnellement au règne du féminin. Donc voilà, j'étais à la fois pleinement garçon, mais aussi un petit peu garçon-fille avec ce que Judith Butler appelle un trouble dans le genre. Et je crois que ça fait partie aussi de cette réflexion post-MeToo que de s'interroger sur cette ambiguïté, cette ambivalence que nous pouvons tous reconnaître, je crois, sans honte, parce qu'après tout, ça fait la richesse de nos personnalités. Ce qui me fait dire que la garçonnité ne concerne pas simplement les garçons, mais en fait 100% des enfants. Parce que soit on est élevé comme un garçon, soit on n'est élevé pas comme un garçon, c'est-à-dire comme une fille. Ce qui fait que d'une certaine manière, de manière positive ou négative, la garçonnité déteint sur tout un chacun. De même que la féminité, il n'y a pas de substantif qui se rapporte au fait d'être fille. Mais en tout cas, je crois que c'est intéressant de relire nos enfances à la lumière de cet outil incontournable en sciences sociales. Alors vous ancrez évidemment ce livre dans l'histoire du genre, dans une réflexion sur le genre, mais vous l'ancrez aussi dans l'histoire de la famille, dans l'histoire de la famille juive, en particulier. Il y a notamment ce passage au tout début du livre où vous écrivez, autour de mon berceau, se sont bousculés, non pas des fées, mais des survivants, enfants cachés, orphelins, veuves, agro-accent yiddish. Ça, c'est quelque chose... Est-ce que la construction de ce genre-là dans une histoire juive, ça a compté tout autant qu'une réflexion sur la société dans laquelle je vis aujourd'hui et où la parole des hommes est assez complexe ou difficile ? Alors derrière votre question, j'en lis une autre et je vais d'abord répondre à celle-là. Je suis né dans le judaïsme. Mais lequel ? Et ça, c'est une question qui, je crois, nous traverse toutes, nous traverse tous. Dans quel type de judaïsme on se reconnaît ? Alors probablement pas dans mon cas dans le judaïsme de nature religieuse parce qu'on était plutôt laïcs et je n'ai pas une culture religieuse. Enfin, j'ai une culture religieuse mais que j'ai acquise beaucoup plus tard. Alors le judaïsme qui était le mien, qui était le nôtre, c'est un judaïsme d'histoire, d'introspection, d'humour aussi ou d'autodérision, de cuisine. Et ici, je pense à ma mère mais aussi la grand-mère que j'ai eue, la mère de ma mère qui m'a indirectement élevé dans le conservatoire des mœurs culinaires juives qu'on retrouve encore à quelques rues d'ici dans le quartier, dans le Petzel. Et donc je dirais que le judaïsme qui est le mien, qui est le nôtre, c'est le judaïsme de beaucoup de familles ashkénazes, plus ou moins intellectuelles et qui se reconnaissent dans certaines périodes de l'histoire du XXe siècle auxquelles on songe tous. Alors je suis né dans ce judaïsme-là et c'est vrai que quand j'ai regardé pour écrire ce livre l'espèce de journal d'enfance que mes parents m'ont confectionné quand je suis né, j'ai pu voir qui avait rendu visite à ma mère et à moi nourrisson à la maternité. Et bon, c'était généralement des proches, des amis, comme il est de coutume en telle occasion, mais je me suis aperçu quand j'ai regardé avec les yeux de l'historien cette liste d'amis et de proches, qu'on pouvait aussi tous les voir comme des enfants cachés, des survivants, des veuves, et puis de toute façon tous avaient perdu quelqu'un pendant la Shoah. Et c'est aussi quelque chose qui m'a fait réfléchir parce que ma grand-mère et d'autres aussi y avaient fait allusion, le fait qu'on est tous quelque part orphelins, cachés, survivants, etc. Mais le fait aussi que quand je suis né, j'étais le premier de cette génération, enfin de la génération des petits-enfants ou des enfants, il y avait eu avant moi d'autres bien sûr, notamment parmi les cousins de ma mère, mais en tout cas j'étais le premier de ma génération et il y avait, je le crois, c'est peut-être une reconstruction de ma part, mais en tout cas d'autres me l'ont dit ou confirmé, il y avait peut-être une forme d'investissement particulier, mémoriel, affectif, dans l'enfant que j'étais et qui était d'une certaine manière l'enfant de la Renaissance ou qui portait du moins une certaine espérance collective. Et cette espérance collective, ça exprimait aussi à travers l'amour et l'investissement intellectuel que j'ai reçu de mes parents, je pense que, mes parents m'ont bien sûr encouragé à lire, faire des études, etc., mais ce n'était pas simplement un investissement parental, je pense qu'il y avait quelque chose de plus fondamental, comme s'il fallait réaffirmer la vie après le massacre, mais comme s'il fallait investir dans ce pour quoi on était fait, dans ce pour quoi on était fort, notamment les choses de l'esprit. Et en ce sens, d'ailleurs c'est le seul investissement qu'il n'y a jamais eu dans ma famille, l'investissement dans les livres, dans la scolarité, plus tard dans la culture, et c'est pour ça que quand je fais des livres, c'est une manière de rendre, de faire un retour sur investissement, si vous me permettez cette vilaine expression. Mais en tout cas, ça correspond un petit peu à ce que je ressens, et cela, je l'ai vécu pas dès l'enfance, mais dès la naissance. Et puis, j'ai été aussi frappé par le fait que mes parents, comme je l'ai dit, m'ont confectionné cette espèce de journal d'enfance, donc ça se présente sous la forme d'un grand cahier de 100 ou 200 pages, qui recense les menus événements de mon enfance, de ma petite enfance, de 0 à 2 ans, alors des choses aussi passionnantes que ma locomotion, ma motricité, mais les premiers mots que je prononce. Bon, ça n'a d'autre intérêt que privé, mais enfin, pour moi, ça compte, mais ce qui m'a frappé, c'est qu'au-delà de cet investissement de nature pédagogique, cette fois, il y a aussi la production d'archives sur moi. Alors, est-ce que c'est une forme de prédestination historienne ? Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que c'était une manière de produire une trace pour cet enfant qui venait de naître. Déjà, ton nourrisson, j'avais besoin d'une archive qui prouve que j'avais vécu, que j'avais été là et peut-être que c'est dû aussi au fait que non seulement des personnes ont été détruites, mais jusqu'à la trace que celle-ci avait laissée et c'est ainsi que j'interprète ce journal d'enfance, c'est-à-dire une forme de trace au moment même où la vie naît et où on espère qu'elle va se poursuivre. Donc, ce journal d'enfance, c'est la première archive qui m'a environné et puis d'autres devaient suivre puisque je suis devenu historien et c'est aussi la première archive produite sur moi. Alors ensuite, j'ai produit mes propres archives, des photos ou des journaux intimes et c'est pour ça aussi que j'ai voulu fonder les premiers chapitres de mon livre sur cette archive parce qu'elle est tout un symbole à la fois individuel, familial et collectif. Justement, cette archive, vous la mettez en regard et il y a une forme aussi d'autodérision ou d'ironie et en même temps de gestes très singuliers et qu'on n'avait jamais vus. Vous mettez ce journal d'enfance en regard du journal qu'on a des premiers jours du Dauphin, donc on est entre 1601 et 1610 à peu près. Comment est venue l'idée de voir ce qu'on dit de la nourriture ou bien de l'avancement moteur et psychomoteur du Dauphin au XVIIe siècle ? Comme je l'ai dit, je suis avant tout historien de l'enfance. Enfin, si je devais donner ma spécialité, ce serait celle-là et dans ce domaine, il y a une archive très connue, archiconnue, c'est celle que le médecin Héroard a écrite, a produite au sujet du Dauphin du futur Louis XIII, donc le fils de Henri IV, entre 1601 et 1628. C'est une archive très connue parce que c'est la première fois qu'on peut vraiment voir naître un sentiment de l'enfance, alors dans un milieu royal extrêmement favorisé, mais enfin une espèce de fascination, d'intérêt très poussé pour le tout premier âge et puis le développement intellectuel, affectif, psychologique, etc., d'un bébé. Alors, c'est une source fascinante parce qu'en 11 000 pages et sur près de trois décennies, le médecin décrit le développement intellectuel, moteur, affectif, psychologique, physiologique, etc., du futur Louis XIII qui, vous l'aurez noté, est aussi un orphelin puisque son père Henri IV a été assassiné quand il avait 9 ans en 1610 et c'est une source que j'ai toujours trouvée fascinante parce qu'on y voit vraiment des choses comme le sommeil, la nourriture, l'excrétion. Ça veut vraiment dire que les gens de l'époque, dès le début du XVIIe siècle, étaient intéressés par ces manifestations-là. Donc, quand j'ai vu que mes parents avaient fait la même chose pour moi au même âge, ça m'a amusé de comparer non seulement les sources mais au-delà les qualités ou les capacités du dauphin et de moi-même. Je le fais sous la forme d'une boutade parce que le roi, le dauphin était tout et moi, je ne suis rien ou en tout cas vraiment pas grand-chose et ce qui m'a amusé, c'est de faire des comparaisons comme ça. Notamment, je peux voir puisque je le sais à la semaine près que j'ai marché beaucoup plus tôt que le dauphin. Ce n'est pas parce que je suis plus malin ou plus intelligent ou plus capable, c'est qu'au début du XVIIe siècle, les enfants étaient emmaillotés et donc, en fait, on retardait sans le savoir leur développement moteur. Mais bon, au-delà de la boutade, au-delà de la pirouette, il y a aussi une réflexion plus profonde sur le fait qu'au XXe siècle et notamment dans le dernier tiers du XXe siècle où je suis né, les enfants étaient devenus des rois eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle ça, l'enfant-roi. Mais je crois que c'est quelque chose d'assez sérieux et profond. La manière dont les enfants de ma génération, dans cette atmosphère un peu pédago, post-68 art des années 60 et 70, ces enfants étaient élevés comme des rois, des princes, des princesses, comme si leur vie était fondamentale, comme si elle était décisive et cela tout particulièrement dans le milieu qui est le nôtre, le milieu des Juifs qui, on le sait, a une espèce de passion pour le développement intellectuel des enfants. Là, vous dites les enfants. Est-ce qu'en tant que garçon, c'était quelque chose plus affirmé dans la famille ? Je parle aussi du côté de l'attente qui était mise sur ce nouveau-né. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit c'est parce que je suis non seulement un enfant mais surtout un garçon que je suis attendu comme ça ? C'est difficile de répondre à cette question parce que je n'ai qu'un frère et donc on est deux garçons mais j'ai aussi une cousine qui a réussi, enfin voilà, qui a fait des études très brillantes. Donc je ne pense pas ici que le genre ait beaucoup joué. Ce qui me frappe en revanche quand je relis mon itinéraire scolaire, c'est que je me souviens surtout de mes institutrices et de mes professeurs femmes et ça c'est peut-être lié à la figure de ma mère qui était aussi professeure, professeure de lettres classiques comme on disait à l'époque, c'est-à-dire de français, de latin et de grec. Ce qui fait que dans ma famille, la figure maternelle était une figure professorale et vice-versa. Donc je n'étais pas étonné d'avoir à l'école des institutrices et des professeurs qui étaient aussi de jeunes mamans puisque beaucoup avaient leurs propres enfants dans ma classe et inversement quand je rentrais à 16h30 chez moi, c'était ma mère professeure qui m'accueillait et puis qui généralement s'occupait de mes devoirs. Donc il y a une espèce de rencontre féminine autour de la maternité et de mon élevage intellectuel et cela, je l'ai vécu en tant que garçon. c'est-à-dire que je crois avoir voulu faire plaisir à ces femmes, à ces mamans-maîtresses ou à ces maîtresses-mamans en tant que garçons. Alors peut-être ici, c'est joué une espèce d'alchimie entre le maternel, le filial, l'intellectuel, mais c'est vrai que, même si mon père est aussi bien sûr à sa manière un intellectuel, enfin quelqu'un de très cultivé comme ma mère, c'est plutôt ma mère qui portait, je crois, l'exigence culturelle dans ma famille. Vous parliez tout à l'heure de votre rapport au judaïsme, du rapport de la famille au judaïsme, c'est aussi un rapport qui est mémoriel et je voulais parler d'une ligne de fond aussi du livre qui est d'essayer de définir une masculinité qui naît dans une généalogie, disons, liée à la violence de l'histoire, en particulier de la Shoah, et en même temps de définir cette masculinité sans la violence. C'est-à-dire que vous réécrivez très souvent que, contrairement à beaucoup d'hommes que vous avez rencontrés, de garçons, à l'école, au collège, au lycée, et ensuite plus tard, vous constatez que vous n'êtes absolument pas attirés par la brutalité, l'espoir violent, un rapport aux femmes plutôt brutal. Et ça fait lien avec la phrase que je donnais tout à l'heure, c'est-à-dire j'apprenais que les hommes pouvaient souffrir, mais la question est très simple, c'est comment dans cette histoire-là on aurait pu penser le contraire ? Est-ce que vous avez été à un moment, je ne sais pas, à travers le foot ou d'autres activités, tenté de correspondre à un modèle de violence masculine, disons ? Jamais, enfin en tout cas, jamais, j'en ai aucun souvenir, mais je me trompe peut-être, et puis peut-être qu'on pourrait trouver en moi des formes de violence symboliques, comme dit Bourdieu, mais en tout cas, cette violence physique, c'est quelque chose qui m'a toujours rebuté. Et pour comprendre cela, il suffit de remonter aux sources du judaïsme. Le judaïsme, comme l'ont montré plusieurs historiens et notamment Boyarin, le judaïsme rend les hommes plus doux, plus tendres, on pourrait dire d'une certaine manière qu'il les féminise pour le meilleur, parce que dans le judaïsme et notamment depuis l'Antiquité, on valorise chez les hommes le goût de l'étude, le goût de la discussion, du débat talmudique ou le pil-poul, bon bref, en tout cas, des formes non violentes de la puissance masculine. Alors, puissance masculine, évidemment, et je crois que le judaïsme, comme les monothéismes, a beaucoup de misogynie en lui, enfin, je parle de ses formes religieuses. En tout cas, pour ce qui est de la pratique intellectuelle autour de ce qu'on appelle l'étude, il y a au contraire la valorisation de la douceur, d'une forme peut-être même de tendresse, de fragilité chez les hommes, que ce soit autour de l'étude. Et on le voit, par exemple, dès l'Antiquité, c'est-à-dire que dans l'Empire romain, un homme juif se définit par son intelligence, sa connaissance, son érudition, et certainement pas par ses muscles comme le soldat romain. Donc là, il y a vraiment des modèles de masculinité qui, dès l'Antiquité, sont très nettes et surtout opposées. Et je crois qu'on le voit jusqu'à aujourd'hui, par exemple, chez quelqu'un comme Woody Allen. Alors je parle du personnage que Woody Allen incarne à l'écran. Pour le reste, c'est autre chose. Mais en tout cas, le personnage allénien est un homme qui va chez le psy, qui apprend de le dire, qui pratique l'autodérision de genre ou l'autodérision religieuse, qui se moque de lui-même, qui est tout fragile. Et voilà, ça, je crois que c'est quelque chose de typiquement juif, en tout cas, dans son versant Ashkenaz. Et ça a déterminé beaucoup de mes choix d'historiens plus tard. Je me suis toujours tenu aux côtés, je ne voudrais pas dire des victimes, parce que c'est un terme un petit peu lacrymal qui ne me plaît pas, mais en tout cas, des plus faibles. Quand j'ai travaillé sur les enfants abandonnés, sur les mères qui abandonnent, et puis plus tard, quand j'ai travaillé, par exemple, sur Laetitia, il y avait un choix décisif à travailler sur Laetitia, et non pas sur l'homme qui la tuait. Si vous regardez les traditions littéraires au XXe siècle, vous voyez que de très nombreux écrivains ont été fascinés par les faits divers. Mais quand vous regardez leurs œuvres, qui sont d'ailleurs souvent des chefs-d'œuvre, vous observez, vous constatez qu'ils sont fascinés, en tout cas attirés, un petit peu comme des aimants, par le criminel, par le meurtrier, par la scène de crime, par le sang. C'est ainsi que Truman Capote, ou Coltès, ou Jean Genet, ou Little, ou d'autres encore, ou Robert Merle, par exemple, sont fascinés par les bourreaux, au sens le plus large, et jusqu'à Emmanuel Carrère dans L'adversaire. Et quand moi j'ai écrit Laetitia, j'aurais pu faire la même chose, j'aurais pu être comme ça, un peu aimanté par la figure du mal qu'est l'homme qui l'a tué. Mais c'est tout le contraire. J'ai préféré me tenir du côté de la fillette, du côté de la jeune fille, puis de la jeune femme, du côté de celle qui a disparu, du côté de celle qui est morte et qui n'a plus que nous. Donc cette espèce de fragilité masculine qui est la mienne, ou peut-être qui est la nôtre, et qui prend sa source dans le judaïsme, a un petit peu coloré la manière dont je conçois l'histoire. Alors très régulièrement dans le livre, vous donnez une image complètement dégradée de vous-même, c'est-à-dire que vous, à chaque fois, c'est une comparaison absolument pas flatteuse, vous définissez comme un athélo mal sapé très régulièrement, et vous repérez deux stratégies finalement de distinction, l'une qui serait à la bourdieuse, c'est-à-dire qu'on achète des objets, des vêtements pour se distinguer, si on peut le faire, l'autre que vous définissez et qui est celle plutôt de votre famille, qui est de rester dans la fidélité aux traditions de la famille, fondée sur une certaine rigueur, sur le savoir, sur la pudeur. Comment vous avez pris conscience de ce qui est finalement aussi une stratégie sociale de reproduction ou bien en tout cas de continuation d'une histoire ou de transmission ? Ça, il suffit d'ouvrir un manuel de sociologie pour en être conscient. Moi, j'ai eu la chance de faire une classe prépa où la sociologie était aussi importante que la philo, les langues vivantes et les lettres. Et donc, c'est quelque chose qui relève vraiment d'une forme de banalité quand on fait des sciences sociales. Donc oui, il y a des stratégies. Ça ne veut pas dire que c'est mal ou que c'est bien. Ça veut dire que nous avons tous des formes de stratégies, en l'occurrence des formes de stratégies de distinction. Et dans ma famille, je n'ai pas souvenir de stratégies financières ou économiques. En revanche, comme je l'ai dit, il y avait des stratégies intellectuelles évidentes. Par exemple, l'école, les bons lycées, ça c'est tellement évident que je ne le mentionne qu'en passant. Mais une autre forme qui m'a paru plus originale et à laquelle j'ai consacré un livre, c'est le camping-car de mon enfance. Alors, quand j'en ai parlé à mes parents, ils m'ont dit qu'on avait acheté un camping-car parce qu'on aimait ça, parce qu'on pensait que c'était bien pour vous. C'est vrai, évidemment. Je ne peux pas dire le contraire. Mais je pense quand même qu'il est intéressant de voir dans ces choix ou dans ces pseudo-choix des formes qui dépassent les choix de l'individu, précisément, ou les choix d'une famille. Et en l'occurrence, je pense que c'était des vacances qui étaient des vacances faites pour favoriser en nous le sentiment de la liberté, le goût des choses intellectuelles ou culturelles, la découverte de pays, le sentiment de voyager, la liberté. Et ça, ce sont quand même des formes très positives. Bien sûr, ça a été peut-être le meilleur de mon enfance. Mais ce sont aussi des stratégies de distinction à l'évidence au sens social. Et là aussi, ça m'a conduit à avoir une réflexion sur les traditions. S'il s'agit de suivre les traditions parce que ce sont des traditions, ça me paraît bien peu intéressant. Donc, il y a certains rabbins parmi les plus conservateurs, ceux qui détestent Delphine Orvilleur, alors que moi, j'ai beaucoup d'admiration pour elle, certains rabbins qui vont dire le plus important dans le judaïsme, c'est l'observation des traditions. Mais quelle tradition ? Si c'est pour envoyer une femme au miguet quand elle a eu ses règles, c'est une tradition qui n'est pas digne, à mon avis, de perdurer. En revanche, si on est capable de réinventer nos traditions pour les moderniser ou pour en faire, au contraire, des formes de liberté, des formes de beauté, des formes de création, alors ça, je pense que ce sont des traditions qui sont tournées vers la vie et non pas vers la mort. Et si je parle des traditions à cet égard, c'est parce que le camping-car me paraît relevé de cette réinvention de la tradition. Pourquoi ? Parce que le camping-car, c'était une forme de fidélité aux routes de l'exil. Bien sûr, on n'était pas des nomades ou en tout cas, on était des nomades que l'espace d'un été, l'espace de ces étés-là, de mon enfance dans les années 80 et au début des années 90. Mais c'était quand même des formes de fidélité au chemin de l'exil, à la roulotte, au col porteur, parce qu'on était un petit peu des SDF estivaux, si vous me permettez cette expression. On ne savait pas toujours où on allait dormir le surlendemain. on était capable de déménager à la cloche de bois et de repartir pour une destination qui n'était pas vraiment fixe. Et ça, je trouve que c'est très juif. Justement, le refus de l'enracinement, le refus d'être ancré dans des frontières, dans une nationalité, ça, je crois que c'est profondément juif et c'est pour ça que le camping-car a joué aussi un rôle comme ça de révélateur et de renouvellement de ces traditions familiales auxquelles, comme nous tous, je suis attaché. Mais ce renouvellement de tradition ou cette transmission, vous la définissez, vous le définissez souvent aussi en termes d'angoisse. C'est-à-dire que vous parlez très, très régulièrement de l'angoisse qui a pesé sur vous dès le berceau mais ensuite aussi dans la construction de cette garçonnité ou de cette masculinité. Est-ce que vous pouvez un peu plus développer ça ? Qu'est-ce que vous entendez par être un angoissé général ? Et je pense que ça parle de l'histoire de la famille mais ça parle aussi de la construction de ce garçon ? Oui, enfin, ça parle surtout de la déconstruction ou de l'anticonstruction du garçon en moi parce que ce qu'on attend du masculin dans son versant viril ou traditionnel, c'est justement le fait d'être fort, de ne pas pleurer, de ne jamais douter, d'être un roc. bon, moi, c'est vrai, je suis angoissé, je peux le dire de cette manière, j'ai eu des crises d'angoisse qui sont difficiles à expliquer, enfin, qui sont un fait et que reconnaîtront toutes celles qui les ont vécues. Alors, bon, on peut toujours remonter à je ne sais quelle histoire tragique, on peut remonter à la destruction du temple, croire que c'est des choses qui sont dans notre épigénèse, bon, peut-être, j'imagine qu'il y aurait aussi à chercher du côté de mes parents parce qu'après tout, mes parents sont nés en 1940 et 1944 dans le Paris occupé, alors quand on est des bébés, quand on est un bébé ou des bébés juifs dans les années, au début des années 40 à Paris, on ne naît pas dans une atmosphère des plus sereines. Bon, voilà, alors ma grand-mère maternelle m'a raconté qu'elle allaitait sa fille, ma mère, dans la cave au moment des bombardements, alors c'est peut-être plus ou moins vrai ou plus ou moins reconstruit, je crois que c'est vrai, mais voilà, alors imaginez ce que ça peut faire à un nourrisson, à un bébé, et je crois que les choses se transmettent de manière au moins souterraine. Donc voilà, cette angoisse, il n'y a pas à en rougir, il faut la reconnaître telle qu'elle est, ça m'a fait faire des choses plutôt pas mal parce que l'angoisse, c'est aussi un moteur. L'angoisse, on peut la soigner par le travail ou par... D'ailleurs, c'est le meilleur médicament, je ne crois pas vraiment à l'efficacité des vrais médicaments, même si ça peut aider ponctuellement. Enfin, le mieux, c'est de se soigner au travail ou à sublimer son angoisse, comme dirait l'autre. Et c'est ce que j'ai fait la plupart du temps à travers mes livres. Donc voilà, après tout, ça m'a fait faire des choses plutôt positives. Le moment un petit peu délicat, c'est quand j'ai plus de livres à écrire et que là, mon angoisse cherche un aliment. Ça, c'est le moment un petit peu critique. Justement, les trois piliers de votre garçonnité ou masculinité, c'est l'anxiété, vous dites, l'ascétisme, le travail. C'est-à-dire qu'on dirait que c'est le contraire absolu de la détente, du divertissement, de la paresse. Vous comparez très souvent à des garçons que vous avez rencontrés qui savaient vivre sans penser au lendemain, qui savaient perdre leur temps d'une certaine manière. et aussi, vous définissez en fonction face à une masculinité qui serait plus ostentatoire, brutale, silencieuse. Mais est-ce que vous avez rencontré d'autres hommes qui partageaient votre construction, qui étaient un peu comme vous ? Oui, j'en ai rencontré beaucoup, mais très tard. C'est-à-dire qu'au collège, mon livre s'arrête à peu près à mes 20 ans, donc je parle essentiellement de mes années collège et lycée. Et au collège, j'avais plutôt pour amis des garçons qui ne me ressemblaient pas. Alors ceci explique peut-être cela. Mais enfin, c'était des garçons qui étaient forts en tout, forts à l'école, et d'ailleurs même plus forts que moi, forts en drague, où là, j'étais vraiment très mauvais, forts en vêtements, enfin en prestige vestimentaire. Là aussi, je n'étais pas très bon parce que ma mère préférait m'acheter des livres. Elle avait raison, mais à l'époque, je n'étais pas content. Et donc, oui, j'étais entouré de garçons qui étaient plus forts que moi. Alors il y avait aussi des garçons qui étaient forts en transgression. Moi, je n'ai jamais été très fort en transgression, mais eux étaient forts en transgression parce qu'à l'âge de 14 ou 15 ans, ils se saoulaient, ils fumaient des joints, bref, ils embrassaient un certain nombre d'addictions, le tabac aussi, bon, ce sont des addictions qui m'ont toujours fait peur. Donc j'étais physiquement présent au moment où ses copains fumaient, buvaient, etc., mais par une sorte d'auto-protection, je me préservais de ces addictions qui pourtant me fascinaient. Donc je dirais qu'à 15 ans, j'étais fort en rien. Je n'étais pas mauvais à l'école, mais je n'étais pas non plus brillant. Donc j'étais fort en rien, ni en ostentation, ni en excès, ni en vêtements, ni en prestige, ni en drague. Bon, je vivais, je faisais à peu près ce qu'on me demandait, mais en tout cas, je n'ai pas le sentiment d'avoir été un rebelle. Plus tard, j'ai rencontré des garçons qui étaient un petit peu comme moi, c'est-à-dire dans cette masculinité alénienne que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qui reconnaissaient, qui étaient capables de reconnaître leur fragilité, leur vulnérabilité, tout en étant intéressés par le cinéma, la poésie, la lecture, etc. Bon, ensuite, j'en ai rencontré pas mal qui sont devenus des amis, mais le plus important, c'est que cette masculinité-là a cessé d'être un handicap sur le marché de l'amour. C'est-à-dire qu'à 15 ans, vous avez l'air d'un crétin, vous ne savez pas faire du surf, vous ne savez pas faire du skate, vous n'êtes pas très costauds, bon, les filles se détournent de vous. À 25 ans, au contraire, ça peut devenir un argument de séduction et je crois, enfin, j'ai la faiblesse de croire que les quelques filles et femmes que j'ai séduites, enfin, qui ont été séduites par moi, étaient sensibles à cette ambiguïté ou à cette ambivalence en moi. Voilà, ça, ça fait partie, ça ne renvoie pas du tout à des qualités que je n'ai pas. Ça renvoie plutôt à des modèles masculins qui sont présents dans toute une société et c'était précisément mon ambition que de mettre au jour ces modèles masculins qui nous traversent, hommes ou femmes. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement quelque chose de l'ordre de la transgression ou de la révolte ou de l'opposition à un modèle qui est transmis, qui est valorisé, un modèle social et familial là-dedans ? Je n'ai pas l'impression de m'être révolté contre ma famille ni contre le modèle familial. Je suis vraiment, au contraire, devenu à peu près ce qu'on voulait que je devince et après tout, j'ai fait des études très rectilignes, j'ai écrit des livres alors qu'on valorisait des livres. Enfin, je n'ai pas le sentiment d'avoir été un rebelle à cet égard. En revanche, plus tard, j'ai fait des choix qui, là, me paraissent un petit peu plus du côté de la révolte, mais de l'homme révolté au sens de Camus cette fois. Je veux dire par là que mes choix d'historiens sont en décalage avec ce que l'Académie attendait de moi. Ça, pour le coup, c'est quelque chose que je me reconnais et cela dès la thèse, puisque j'ai fait ma thèse à la Sorbonne dans des milieux extrêmement, académiques, pour ne pas dire conservateurs, et j'ai eu la chance de tomber sur un directeur de thèse qui m'a poussé vers les enfants abandonnés. Il se trouve que ça m'intéressait, sans doute en lien avec mon histoire familiale, mais les enfants qu'on appelle sans famille, de toute façon, les enfants ont toujours une famille, mais qu'on appelle par abus de langage des enfants sans famille, je les ai étudiés pour le XIXe siècle dans ma thèse de doctorat, et ça, je peux vous dire que c'était déjà une forme de désobéissance intellectuelle, mais aussi une désobéissance de genre, parce que, quand j'étais jeune sorbonnard, on aurait plutôt attendu de moi que je travaille sur des guerres, des révoltes, des courants politiques, pourquoi pas des grands hommes, et c'était davantage ce que l'académie attendait. Et ensuite, j'ai plutôt travaillé sur les mères qui abandonnent, sur les femmes, sur la misogynie légale qu'elles subissent au XIXe et au XXe siècle, et puis ensuite, j'ai fait les choix qui sont les choix les plus publics, parce que c'est des livres qui ont été, enfin bon, qui ont eu une certaine réception, le livre sur mes grands-parents, c'est-à-dire des gens qui n'ont eu aucune importance au XXe siècle, des gens qui ont été pulvérisés par l'histoire, et qui ont complètement disparu des radars historiques, et ensuite, j'ai travaillé, comme je l'ai dit, sur Laetitia, une jeune femme tuée à l'âge de 18 ans qui n'a compté pour personne, et puis ensuite, je parle de mon modeste camping-car, cette bête de somme en tôle qui nous emmenait vers la Méditerranée. Bref, j'ai choisi des sujets ou des objets qui sont modestes au regard de l'histoire avec son grand H. Et ça, c'est des formes de désobéissance, des désobéissances, on va dire, académiques, et aussi, je crois, de genre. C'est pour ça que, dans un autre domaine, j'ai affirmé que l'histoire était une littérature contemporaine, c'est-à-dire que tout historien que je sois, eh bien, j'écris au sens fort, et ça, c'est une pétition de principe qui est assez féminine, enfin, qui renvoie traditionnellement au féminin. Et d'ailleurs, les critiques les plus féroces que j'ai reçues à cet égard proviennent d'hommes et de mandarins. Et je crois que ce n'est pas un hasard, parce que ça vient un petit peu décentrer la perspective professionnelle et genrée. Et ça, j'en suis fier. À propos de l'écriture, vous parlez très très peu, ou bien j'ai mal regardé, de vos joies d'écriture ou d'écrivain, de vos espérances, de tout ce qui n'est pas de l'ordre de la mission, du poids apporté. Est-ce que, et vous parlez de l'écriture dans ce livre-là comme une activité intellectuelle qui vous permet d'y voir plus clair, d'apprendre, mais aussi comme un effort. Est-ce que finalement on avance quand même de livre en livre vers un peu plus de légèreté ou de, je ne sais pas si c'est le bon terme. Non, légèreté, ce n'est certainement pas le bon terme, mais de sérénité ou en tout cas de plaisir. Ça, sans doute. Il y a un moment dans le livre où j'essaie de comparer l'écriture à un sport et je me demande dans quel sport je me reconnaîtrais le plus. Alors, on pourrait dire que c'est un marathon parce que, voilà, j'ai eu le sentiment que le parcours scolaire puis intellectuel était-elle une course. Enfin, ce n'est pas une comparaison très heureuse parce que le marathon c'est quand même lié à l'effort et puis je crois même à la souffrance surtout au 42e kilomètre et j'ai aussi essayé de comparer l'écriture au football de mon enfance que j'ai tant pratiqué et aimé. Mais le problème c'est que le football se joue à 11 et que je suis incapable d'écrire à plus de deux mains c'est-à-dire au-delà de ma propre personne je ne suis capable d'écrire que seul et donc ce n'est pas non plus une bonne comparaison. La comparaison qui m'a parue la plus pertinente c'est la natation. Voilà, j'ai dit à un moment que j'écrivais comme je nageais pour ne pas couler pour fendre l'élément qui est le mien et ça c'est vrai que c'est une expression enfin en tout cas une comparaison que j'aime bien. Pendant le confinement j'ai beaucoup souffert parce que les piscines étaient fermées et puis un beau jour j'ai appris que les piscines étaient ouvertes par dérogation à ceux qui avaient une ça s'appelle une AL une affection de longue durée ALD alors je suis allé voir mon médecin et j'ai dit j'ai vraiment une ALD bon il m'a regardé il m'a dit oui c'est vrai peut-être alors j'ai dit mais oui j'ai une affection de longue durée sous la forme de l'angoisse du problème intellectuel etc. bon et puis je suis reparti avec mon ordonnance qui me permettait de faire de la piscine enfin de la natation et c'est ça qui fait que dans les toutes dernières semaines du confinement j'ai pu faire de la natation bon et puis après elles ont rouvert heureusement mais voilà j'ai fait un petit peu j'ai eu ce passe-droit pour faire cette activité que j'aime tant et le prochain enfin c'est pas pour parler des projets à venir forcément mais est-ce que cette voie qui a été ouverte avec des hommes justes et avec Laetitia aussi et avec ce livre aussi Un garçon comme vous aimant est-ce que vous allez vous pensez la développer autour de la question d'être un garçon d'être un homme dans un moment contemporain assez particulier aussi depuis MeToo ou bien vous virez de bord ou bien vous continuez sur d'autres voies là pour l'instant enfin mon dernier livre n'a que six mois donc voilà si j'ai pas un livre immédiatement je considère pas que ce soit un drame là je lis je réfléchis sans doute je ferai un jour un livre sur la paternité c'est-à-dire sur la figure du père bon mon père m'a beaucoup dit qu'il voulait pas que je fasse ça de son vivant alors toutes les semaines je lui demande si vraiment il veut pas que je fasse ça de son vivant bon bref c'est une discussion qu'on a souvent mais je respecterai quand même sa volonté même si je le déplore pas qu'il soit vivant mais qu'il soit pas d'accord avec ça bref en tout cas si un jour je travaille sur la figure du père je m'inclurai moi-même dans cette réflexion parce qu'après tout je suis aussi père et c'est intéressant de savoir comment un modèle paternel déteint sur un autre puisque mon père m'a beaucoup dit moi j'ai été père sans avoir de père alors il a eu un père mais enfin jusqu'à l'âge de deux ans et demi seulement puis ensuite après il a eu des moniteurs dans les foyers de la commission centrale de l'enfance donc ce sont d'autres formes de figure paternelle ou son tuteur bon bref en tout cas voilà la figure paternelle me paraît intéressante et je crois que c'est une figure sur laquelle on se penche pas assez je crois qu'il y aurait des choses à dire en tout cas les historiens ne l'ont pas attendu pour travailler sur la paternité et bien on dira ça avec plaisir merci beaucoup pour cette conversation Yvan-Jablonka merci à toute l'équipe du MAGE merci à toutes et à tous d'être venus nous suivre on aura le plaisir de retrouver cette conversation sur la chaîne YouTube du musée à bientôt à toutes et à tous merci encore Yvan-Jablonka et bonne lecture Applaudissements Applaudissements